hey what's up tout le monde alors bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme prévu donc bon normalement je sais que j'avais dit qu'allez en avoir deux mais bon c'est toujours mieux que rien c'est toujours mieux qu'une fugue donc avant de commencer la vidéo petite page de pub cette vidéo est sponsorisée du coup par na beauty hier qui m'ont envoyé cette magnifique perruque de 18 pouces donc c'est un dégradé 1b sur 27 donc du noir sur du blond trouve que c'est très bien fait pour un dégradé en général je suis pas très fan des dégradés qui sont préfets j'aime bien le faire moi même parce que en général quand je regarde en fait les vidéos sur youtube avant de commander je vois que les dégradés tu sais ils commencent ici alors pour moi bon un minimum la la grand max mais là voilà je trouve qu'ils ont fait correctement du coup j'ai pas j'ai pas trouvé utile de recoloré ou de faire quoi que ce soit par contre c'est sûr que je vais la coloré cette perruque parce que j'adore la qualité mais que je l'aurais pas exploité avec cette couleur là mais voilà si vous commandez la perruque de cette couleur là c'est à ça que ça ressemble alors en termes de qualité j'ai aucun problème à la brosser je veux dire ça me crée pas des j'ai pas mes doigts qui sont en train de faire du des spasmes mais voilà c'est une qualité supérieure de ce que j'ai pu recevoir ou commander de moi même parce que je suis une cliente aliexpress de base donc elle est venue lisse de au départ nice et sans ray donc j'ai refait la raie et j'ai fait quelques boucles avec mon fer à boucler donc aussi intéressant à savoir donc la perruque vient dans cette jolie boîte noire on est là à l'endroit ma chérie et puis elle vient également avec donc son bonnet des fossiles en cadeau et un élastique que j'ai là tout de suite je ne collerai plus les perruques à partir de ce jour je ne souhaite plus coller mes perruques donc c'était vraiment l'accessoire qui me fallait parce qu'en plus de ça il est bien rigide le truc donc je peux vous assurer que là quoi que je fasse ça va ça va pas sortir ça va pas partir il va rien se passer de spécial quoi et puis c'est même pas cramé que je l'ai pas collé c'est ça se voit pas c'est pas cramé donc ils font également un concours où vous pouvez gagner une perruque donc pour ceux qui aiment la gratuité n'hésitez pas à aller sur leur réseau pour pour vous renseigner et puis surtout si vous voulez 10% et si vous êtes intéressés par l'app n'hésitez pas à aller dans la barre description vous avez toutes les infos et vous avez également le code inkidis pour avoir 10% sur votre perruque et puis garder un petit peu d'argent je sais pas moi pour aller acheter je sais pas moi ton eyeliner ton gloss de bad bitch j'en sais rien ce que tu veux en tout cas 10% c'est toujours intéressant j'ai réussi à choper le code pour vous donc profitez-en voilà pour na beauty r donc maintenant on passe au vif de la vidéo juste après générer alors on va parler de trois personnages qui ont foutu la merde de entre 2017 et aujourd'hui en fait ils ont fait si vous voulez une entrée dans la scène hip hop franchement remarquable j'ai choisi ces trois personnes là parce que je trouve que il ya trois débats intéressants derrière bah du coup on va passer au premier qui est new edge jerk boy alors sûrement là en vous disant le nom vous n'allez pas savoir de qui je vous parle tout simplement parce qu'il est connu uniquement pour sa connerie et si vous voulez donc il a fait un son en 2017 qui s'appelle mary to the game mariés au game mariés très certainement au rap jeu et du coup pour imager le titre de la musique comme monsieur a décidé de mettre une robe de mariée sur son clip je vous mets les extraits de suite comme vous pouvez vous en douter il dérange quoi c'est ça dérange évidemment ça dérange le coup du gun dans la bouche n'était pas nécessaire étant donné que la robe faisait déjà son effet en termes de d'étonnement donc monsieur tu n'avais pas besoin de rajouter cette scène qui a choqué toute la scène hip hop et qui a dérangé tout le monde évidemment quand il a sorti ça la première chose que tout le monde a commencé à se poser comme question c'est est ce qu'il est gay mais en vérité bon moi personnellement je m'en fiche totalement qu'il soit gay moi c'est vraiment le visuel du gangster du gangster efféminé tu vois genre un peu la drag gangster quoi c'est quelque chose de nouveau c'est vrai qu'on a été un petit peu éduqués en mode on mettait des étiquettes à peu près sur tout le monde mais on peut être gay et casser des gueules et comme on peut être hétéro ne pas avoir un fait de virilité quoi il ya énormément de rappeurs qui se sont vus avoir leur carrière arrêtée tout simplement tout par leur sexualité ou pour par ce par quoi ils étaient attirés là en tête par exemple j'ai young buck qui s'est fait totalement rejeté par la communauté une fois qu'on a su entre guillemets ses relations avec des personnes transsexuelles il faisait partie du g unit avec 50 cent et tous les autres du coup quand il ya eu toutes ces rumeurs c'est pas passé et lui vraiment sa carrière s'est éteint et ce qui est dommage parce que ça reste quand même un bon artiste et c'est dans ce dans ce contexte là que je trouve ça dommage en fait de pénaliser une personne juste pour sa sexualité quoi je trouve ça comme je vous avais dit dans un précédent épisode voilà le rappeur il doit avoir une certaine image c'est à dire que il doit être le charognard macho misogyne froid le tueur qui a pas le temps etc parce que c'est plus vendeur le rap à la base était fait pour être vendu à la rue et dans la rue il ya beaucoup d'homophobie c'est à dire que vous n'allez jamais voir quelqu'un d'efféminé attention 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 parce que là c'est vrai qu'on arrive en 2020 en 2019 et que on voit des petits phénomènes qui commencent à se passer un petit peu partout mais de base en cité voilà les gays c'est pas trop ça quoi ils sont et sont c'est soit ils vont ils passent leur vie sur paris parce qu'ils sont pas acceptés dans leur cité mais en tout cas en général dans la cité tout ce qui est un petit peu trop tu vois c'est pas trop tolérée et du coup on n'est pas sans savoir que la rue a quand même un lien avec avec enfin la street un lien avec le rap et forcément c'est plus vendeur de proposer à cette personne quelque chose qui lui ressemble que quelque chose qu'il vomit c'est difficile pour un gay de faire son trou en tant que rappeur donc le débat clairement autour de new age jerk boy c'est la féminisation du rap parce que du coup le public s'est vraiment séparé en deux tu as les puristes qui pleurent justement la féminisation du rap et tu as les autres qui ont besoin de fraîcheur et qui se disent bah à un moment donné on en a marre du bang bang on veut des trucs un petit peu plus frais un petit peu plus voilà c'est comme à l'époque le combat kenny west et 50 cent fois en tout cas j'ai l'impression qu'à cette époque là il ya quelque chose qui s'est éteint parce que kenny west on peut en dire ce qu'on veut c'est quand même quelqu'un qui a mis des bis dans la mode et qui est une référence en termes de mode en tout cas dans la sphère dans la communauté puisque la musique influence la mode on regarde son artiste préféré on a envie de s'habiller de la même manière et ça a toujours été à l'époque des bboy c'était adidas tout le monde était en adidas même quand tu n'étais pas bboy juste parce que tu écoutais justement tu étais dans la culture en fait ça a été aussi l'un des premiers à vouloir nous faire enfin avoir à vouloir faire porter aux hommes des jupes en tout cas des longues robes et ça a pris si vous n'étiez pas caché dans une grope vous avez bien vu que effectivement on est passé des gros baggies larges à des leggings qui moulent le cul et des jupes clairement quelque chose qui a commencé à se modifier à ce niveau là et s'il ya autant de gens qui se retrouvent dedans c'est que c'est pas quelque chose qui doit être oublié sous prétexte que ça nous dérange visuellement et qu'on a été habitué à autre chose après ça c'est mon avis quand j'essaie de creuser et si je n'essaie pas de creuser derrière je vais avoir très certainement le même avis que certaines personnes mais maintenant j'essaie vraiment de comprendre en fait de rentrer dans les cerveaux des gens et comprendre pourquoi ils sont comme ça etc après new head jerkball ça n'a pas été le premier à être critiqué pour sa féminité et encore parce que lui il n'est même pas réellement comme ça il l'a clairement dit il a dit c'est un cloud move il l'a dit dans une vidéo c'est un cloud move j'aime les chats jamais de ma vie j'ai été gay je le serai jamais c'était un cloud move franchement mon frère t'as pris des risques là quand même parce que quitte à prendre des bacs ou des backlash autant de prendre des backlash parce que tu l'es vraiment que de mettre des billes comme ça pour qu'on t'insulte juste histoire qu'on parle de ton clip au final où est ce que tu en es nulle part parce que son clip effectivement il a fait des millions de vues mais c'est des millions de vues malsaines au final sa musique ne fonctionne pas j'ai regardé un intéressant clip je crois il a même pas fait 600 vues si derrière il n'y a pas quelque chose d'accrocheur on va pas rester et donc du coup ça n'a pas été le seul il ya eu young thug il ya eu ziver aussi mais la différence en fait entre young thug usiver et new age young boy c'est que usiver et young thug je trouve qu'ils délivrent enfin c'est pas je trouve qu'ils délivrent de la musique de qualité donc en fait clairement on fait comme si on oublie tu vois on oublie un peu pourtant une tue lui aussi tu vois il a posé sur son album jeffrey je ne sais plus quoi je vous mettrais la photo quelque part il l'a posé en robe il est en bouton avec des gens efféminés il met des des différents fils je vous mets les images en fait à l'affilé pour que vous compreniez à un moment donné mais la différence entre encore une fois ces trois personnages c'est que bah uzi et young thug délivrent de la musique vraiment de qualité donc on ne peut pas s'en passer tandis que new age young boy voilà il ressemblait à tous les rappeurs soundcloud de son époque en 2017 qui était en train d'émerger visuellement la place était déjà prise je veux dire les dreads tout pourri c'était déjà pris par les musivers le côté anneau dans le nez efféminé c'est déjà pris par thug donc en fait tu n'apportes rien de spécial et au delà de ça ta musique comme je l'ai dit tout à l'heure ressemble à tout ce qui se fait en général donc on n'est pas spécialement accroché tu vois c'est comme quitte boue voilà tu vois tu vois plus quoi c'est juste à fait ton truc pour le moment mais il n'y a rien d'accrocheur derrière parce que tu fais comme tout le monde t'as pas d'authenticité donc du coup ça fonctionne pas donc parfois ça peut être intelligent si derrière il ya quelque chose d'intéressant de la musique intéressante là malheureusement ce n'était pas le cas donc du coup dis moi si toi un problème avec la féminisation du rap où est ce que ça te passe au dessus tant que tu as de la musique de qualité je me doute un peu des commentaires que je vais avoir mais ça ça m'intéresse d'avoir vos avis donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires alors deuxième personnage mrs cupcake ceux qui la connaissent déjà je sais vous êtes en train de rigoler avec moi derrière votre écran alors cupcake c'est une rappeuse qui nous vient de chicago et qui s'est fait connaître grâce à son son deep throat alors deep throat en français gorge profonde je pense que là on est déjà bien ancré dans le thème ça y est et du coup le débat avec elle est très large en fait elle s'est fait connaître donc comme je vous ai dit avec le son gorge profonde que je vais vous mettre tout de suite je vous préviens baisser le son si vous avez vos parents à côté et qui sont anglophones donc là le débat autour de ce personnage à ton avis qu'est ce que c'est bah c'est le contenu explicite du rap féminin en tout cas à caractère sexuel justement je suis contente parce que je peux introduire le sujet germaine du prix dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo alors ok 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 alors oui j'ai dit qu'il fallait être ouvert dans la vie je sais je l'ai dit dans l'épisode du rap féminin je l'ai dit ok d'accord mais bon il ya sexy il ya vulgaire et la trash la masseur la masseur tu vas dans les extrêmes c'est à dire que elle en a rien n'a ciré du peuple que tu la trouve bonne que tu la trouves moche que tu la trouves grosse cupcake c'est le dernier de ses soucis et en fait si vous voulez au début tout le monde était sous le choc mais en fait c'est tellement drôle et c'est tellement gros elle a réussi à s'attirer la sympathie des femmes ça a été un carton total auprès de la jante féminine vous savez c'est un petit peu ambiance city girl et je cite ces femmes se sentent comme des wonder woman quand elle équipe cupcake donc c'est pour vous dire à quel point au final on aura beau faire les prudes si ça marche autant c'est que quelque part il ya un démon en nous qui ne demande qu'à sortir parce que pour que pour que ça fasse autant de vues et qu'elle ait autant en fait de peuple derrière elle c'est que ça parle à beaucoup de femmes et moi quand je regarde le public c'est toutes femmes confondues ça peut être l'infirmière c'est pas que la ratchet que toi tu t'imagines dans la tête je veux dire une femme ça a des envies aussi on a des hormones aussi donc on parle de sexe aussi je veux dire même je trouve que nous les femmes après vous me direz dans les commentaires si c'est pareil avec vos copines mais je trouve qu'on est même pire que les garçons dans les discussions c'est pour ça que quand on va écouter un son comme cupcake on va pas se dire ah c'est dégueulasse et trucs parce que clairement on a les mêmes conversations avec nos copines en tout cas moi je sais pas vous me dites si je suis dans une bulle mais clairement ouais les les sons comme city girl tout ça c'est des anthèmes en fait de deux filles mais de la fille qui est cachée en toi et que tu révèles très certainement qu'à ton mari ou à ton copain mais cette fille là existe en toi sinon tu n'aurais jamais gardé le bouble à qui à côté de toi soit 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 on peut avec toi c'est juste que la femme se doit d'être classe et gracieuse et que du coup parler comme ça c'est moche voilà donc du coup grâce à ça elle a réussi à se créer une fan base vraiment puissante enfin puissante en tout cas qui est toujours là jusqu'à aujourd'hui et malgré ça elle a décidé d'arrêter le rap récemment parce que elle disait que le fait de voir parfois des petites filles chanter ses paroles ça commence à la déprimer qu'elle pensait qu'elle pouvait faire mieux que ça et effectivement elle peut faire mieux que ça ça a vraiment été pareil une décision stratégique de sa part mais elle a très bien expliqué que de par son look le fait que ce soit une dark skin enfin une dark skin renoi tout simplement que ce soit une renoi que elle soit en forme et encore je reste poli parce que pour certains son corps il est difforme alors que c'est un corps normal c'est juste qu'on a l'habitude de voir des corps à la cage d'ol et tout etc donc forcément elle tu vas la voir dénudée tu vas dire mais elle fait quoi elle est dégueulasse alors que non c'est juste encore parmi tant d'autres il ya plusieurs personnes qui lui disent mais oui mais fallait que tu viennes en mode normal parce qu'en fait si vous voulez je vous mette pareil des extraits elle rap hyper hyper bien elle s'est rapé autre chose que du contenu sexuel elle s'est rapé autre chose que du cul c'est juste que elle a décidé de prendre cette voie là pour avoir plus de visibilité et là aujourd'hui elle le regrette parce que je pense qu'au fin fond d'elle c'était parce qu'elle avait envie de partager via son art en fait je trouve ça dommage parce que du coup quoi qu'il arrive elle peut faire ce qu'elle veut quoi qu'il arrive on se rappellera tout en c'est moi c'est dommage parce qu'en fait derrière si elle a réussi à amasser autant de fans c'est parce qu'elle avait aussi ce côté quand elle ne parlait pas de cul par exemple elle avait des sons assez engagés il y en avait un c'était lgbt où vraiment en fait elle a l'air de vouloir prôner des valeurs de liberté et ce qui a plu c'est ce qui a fait que son personnage en fait a été attachant elle dans son cas je trouve qu'elle a été intelligente et je vais m'expliquer pourquoi parce que en fait je suis complètement d'accord avec elle je trouve que les gens sont hypocrites de ouf en lui disant oui mais tu aurais dû venir en mode rap normal ça aurait marché non c'est pas parce que elle fait du bon rap qu'elle va marcher il ya des règles il ya il ya tu dois ressembler à certaines choses on en a déjà parlé il faut faut être bonne et quand par bonne c'est ce que on nous impose comme corps attention là le bon qui n'existe pas le corps qui n'existe pas elle est pas claire de peau et ceux qui vont me dire que le colorisme n'existe pas franchement je ne débat même pas avec vous parce qu'à un moment donné faut vraiment être aveugle pour pour me dire que le corps et le colorisme n'existe pas c'est évident en fait quand tu regardes son profil personne l'aurait calculé des meufs qui sont des tueuses que personne calcule bas en l'occurrence quand il ya eu le truc avec german du prix justement il ya deux jacques que j'apprécie particulièrement qui a fait une ribambelle de liste de rappeuses qui ne parlent pas de cul et qui au delà de ça écrivent leur test toutes sortes de rap en fait autre que sexuel mais par contre ce qui marche est ce qu'on voit il ya qu'à écouter mégane distellion que j'adore mais ça reste du contenu quand même vachement explicite dans ces mots c'est quand même vachement porté sur le sexe sur elle sur le fait qu'elle soit belle bonne et tout etc qu'elle fasse jouir son elle jouir son mec etc car db on n'en parle pas poussi par ci poussi par là c'est ce qui fait vendre donc à un moment donné si vous faites marcher des gens qui parlent que de ça ça veut pas dire qu'il n'existe que ça après c'est à toi german d'aller sélectionner ce que tu veux écouter si tu prends ce qu'on te donne évidemment que ça va être ça c'est c'est pas spécialement ce qui marche c'est ce qu'on nous donne en peinture mais moi qui choisit par exemple ce que je veux écouter je ne suis pas obligé tous les jours d'écouter du rap de bang bang et du rap de beat cheese il ya d'autres trap mais c'est à toi de choisir ce que tu veux écouter à un moment donné si tu veux si ça ça dérange tu vas chercher ailleurs mais il ya d'autres personnes c'est juste que l'industrie de la musique a décidé de mettre en valeur un type de femmes bien précis j'ai l'impression que chaque deux ans il ya un espèce d'agenda tu vois mais dans cet agenda là la femme noire n'existe pas et et encore moins celle qui enrobait parce que les normandie les cash dolls ça passe mais cupcake arrêtez de faire les hypocrites moi pour moi ce qu'elle a fait ça a été très intelligent parce qu'au final elle a son public on sait qu'elle sait faire de la musique elle peut nous pondre demain du contenu sexuel du contenu non sexuel on la suivra toujours est effectivement elle aurait jamais marché on aurait je vous en aurait jamais parlé de cupcake si elle aurait pas pris ce chemin et c'est triste mais c'est réel donc dans son cas je trouve que ça a été intelligent parce que sinon on n'aurait pas entendu parler parler de sa plume en fait et quoi qu'il arrive en fait même si elle a fait ce choix là de ternir un petit peu sa réputation pour pouvoir se faire connaître ça a été intelligent parce que derrière voilà elle avait des sons de qualité autre que ce qu'elle nous a proposé avec deep throat et ça nous a permis de la connaître et puis au final voilà elle a toujours ses fervents fans derrière donc voilà est ce que vous toi derrière l'écran tu as un problème avec le rap de ratchet de ratchet ou en tout cas le contenu contenu sexuel dans le rap féminin est ce que ça te dérange est ce que tu es client est ce que tu n'es pas client et surtout pourquoi ça m'intéresserait surtout si tu es une femme franchement parce que moi une femme qui parle de sexe ça ne me dérange pas vu que elle le parle de mon point de vue bon ça dépend mais je pense qu'on se comprend donc dites moi votre avis en commentaire pour ce topic là qui est basé sur le contenu sexuel des femmes dans rap voilà et pour finir et pour finir notre ami 6ix9ine alors je rigole mais c'est pas marrant ce qui se passe franchement c'est vraiment pas drôle alors 6ix9ine je pense que vous avez dû voir des ribambelles et des ribambelles de vidéos sur le sujet c'est pour ça que j'ai pas souhaité faire un topic dessus vraiment spécial mais je vais profiter de ce topic là parce que pour moi ça va dans le sens parce que ce qu'il a fait c'était clairement pour le clout parce qu'il rappait avant il était sur son clout tranquille il était il aurait pu attendre il était bien entouré il était avec tripy red il aurait pu il aurait pu attendre son moment tout simplement je pense que ça aurait pu marcher de la même manière que l'île pump parce qu'au final moi la musique de 6ix9ine je la vomis pas je la vomis pas parce que j'adore la track metal donc en fait le fait qu'il crie moi j'adore ça qui crie sur des enstrus lourdes ça me convient totalement mais dans la vie les gens ils veulent toujours plus tu vois donc du coup le mec a décidé de se faire passer pour un blood au delà de ça un blood avec une gorge vraiment déployé sur tout et n'importe quoi il s'attaqué à tout et n'importe quoi au plus grand gangster de je ne sais où de je ne sais où il s'attaqué à des têtes que personne n'a jamais osé attaquer dans le milieu du hip hop et quand on se dit et c'est ce petit moustique là qui manque de respect aux gens comme ça et puis personne ne lui fait rien moi la personne à qui j'en veux c'est shoti shoti il a voulu voir les choses en grand et là c'est 15 ans ils sont bien mérités il aurait même dû prendre cinq ans même pour avoir fait confiance à 6ix9ine après je vous dis pas un moment shoti c'est un fou shoti c'est un fou mais à un moment donné 6ix9ine personne t'a envoyé aller faire le gangster personne t'a envoyé à être gourmand et à aller demander à les tirer sur shift kiff à les tirer sur trippy à les tirer sur je sais pas qui personne t'a envoyé faire ça en fait il a pris trop goût à un moment donné moi je pense que s'ils se seraient canalisés ça aurait pu prendre une autre tournure eux ce sont des gangsters c'est à dire que c'est des finesseurs c'est des finesseurs donc en fait tu vas traîner avec des finesseurs et tu pensais là que tu allais tranquillement faire le gangsta normal faire des niggas 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 par ci niggas par là niggas par ci personne ne te dit rien faire faire les le singe devant tout le monde envoyer les gens aller buter les gens en fait tu vas balancer des trucs que toi même tu leur as demandé de faire mais ça franchement c'est un délire ils t'ont protégé quoi qu'il arrive à ce moment là tu étais bien content d'avoir leur protection de toute façon on va se dire la vérité personne n'a jamais cru en son personnage de gangster ça n'a jamais été crédible jamais 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 je dis pas que si j'aurais été à sa place j'aurais pas snitch je dis que si j'aurais été à sa place je me serais même pas mêlé à un mec comme shoti je veux dire dans ses yeux il ya écrit je suis fou pourquoi tu vas te mêler un mec comme ça pourquoi tu vas te mêler à un mec comme ça pour après aller pleurer la chanter à l'église là comme ça c'est comme si demain c'est comme si demain c'est la même chose c'est comme si demain tu dis je veux me convertir à l'islam mais je veux pas faire le ramadan c'est mort si on me demande de faire le ramadan c'est mort je redeviens chrétien il ya une initiation au gang il ya un truc au gang tu as décidé de rentrer dedans donc tu prends tout le reste qui va avec c'est comme les gens qui veulent être noirs mais veulent pas prendre des problèmes qui vont avec tu veux être un gangster mon gars tu prends tout le problème avec de toute façon les fêtes ils savaient que c'était un fake savaient que c'était un flock omen donc en fait ils ont fait exprès ils ont dit ils ont dit 47 balais pour être sûr qu'ils pissent tous les noms le lendemain tu vois et ce qui n'a pas raté parce qu'au final ça a été fait après il y en a ils vont dire oui mais tu sais sarah ils l'ont menacé mais frère tu quittes pas un gang comme ça oui on t'est stocké mais juste on compte en banque mais ils savent que toi tu es une fraude ils le savent donc à aucun moment jamais de la vie tu allais être leur pote pour de vrai donc c'était sûr que des gens comme ça ils allaient vouloir plus que plus c'est un moment donné on fait la protection on tue des gens pour toi on tire sur des gens pour toi derrière continue à nous faire manger en fait et et donc je comprends qu'il les fait parce que je sais que c'est un flock omen mais là où je dis qu'il n'aurait pas dû le faire et que s'il aurait fait ses 47 ans il aurait pris le respect tout le monde et il serait même peut-être sorti même avant tu vois qui c'est parce que moi pour moi je pense que c'était impossible 47 ans c'est pas c'est pas lui qui devait prendre 47 ans je sais plus s'il arrive en 2018 ou 2019 en tout cas c'est là le plus gros troll du hip hop mais vraiment le plus gros je pense qu'on peut pas faire plus tu vois même blueface et où là ils essaient de faire genre et je vous jure que personne ne pourra surpasser là ce que 69 vient de faire c'est incroyable moi je suis pas là pour faire la gangster je ne balancerai personne mais je ne rentrerai dans aucun gang moi c'est là où je veux en venir donc c'est pour ça que j'ai pas pitié de lui tant j'ai parlé de la loi de l'attraction là dans la dernière vidéo là c'est pas pour excuser 69 moi pour moi cette situation il l'a appelé à lui rêvé d'être un gangster il a adoré être un gangster et mais là en fait tu as perdu ta protection donc en fait tu vas te faire tuer par tout le monde tu as trop parlé tu as trop ouvert tes dents tu as provoqué tout le game c'est une fin qui ne m'étonne pas par contre je ne souhaite pas la mort mais ça va être compliqué pour lui parce qu'apparemment il a refusé la protection de l'état et il veut reprendre la musique et prendre sa sécurité tout de suite ce qu'il comprend pas c'est que un gang quand il veut tuer ça va être simple ils vont faire de la pression sur les gens sur la famille sur les gens avec qui tu travailles et puis ces gens là ils vont encore te trahir l'état il te trahira pas parce que tu les as aidés donc là tu veux faire le triplogy alors que tu as snitch frérot je crois pas que c'est comme ça par contre son retour dans la musique j'y crois parce que c'est quelqu'un de culotté et que ça m'étonnerait pas que d'autres personnes stream alors pourquoi ça marcherait ça marcherait tout simplement parce que maintenant le rap c'est le nouveau rock'n'roll en tout cas c'est ma vision de la chose le rap c'est le nouveau rock'n'roll et c'est à dire qu'il n'y a pas que les gens de cité il n'y a pas que les danseurs il n'y a pas que les noirs parce que c'est censé être de la musique de nec comme on a dit tout à l'heure il n'y a pas que les noirs qui 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 écoutent du rap c'est un petit peu plus ouvert si aujourd'hui on arrive à avoir des aurelsan et des big flow et au lit c'est qu'il ya clairement un public non gangster et qui a juste envie d'entendre en fait de la poésie en rythme il ya plus de personnes qui écoutent du rap donc en fait il en faut pour tout le monde et six nine peut convenir à des gens qui ont strictement rien à faire de tous ces codes de street et tous les codes de la rue pour eux ça les dépasse c'est vraiment pas leur souci c'est en ce sens là que je dirais que six nine peut marcher après c'est clair que lui il va nous faire une peut-être une miley cyrus dans le sens où c'est fini en fait on veut plus de toi quoi donc voilà pour six six nine alors la question c'est est ce que toi dans les commentaires tu aurais snitch si on te donnait 47 ans de prison et bien sûr si tu avais décidé toi d'aller dans un gang j'aimerais bien savoir votre avis sur l'affaire six nine du coup parce que j'en ai parlé nulle part donc je sais absolument pas ce que vous pensez et j'aimerais savoir ce que ce que ce que mes dix pensent donc voilà pour cette vidéo je vais vous dire la vérité le sujet six nine j'ai juste voulu donner mon avis sur l'affaire parce que je trouvais qu'il allait bien avec les deux personnages dans le sens où il a fait un truc de ouf pour se faire connaître se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas ans dans son cas à lui je trouve que ça a été inutile parce que il aurait pu faire une île pump après la carrière de l'île pump j'ai envie de dire c'est pas non plus la carrière que tout le monde vise parce que je trouve pas que ce soit ouf ça a été un pétard mouillé un petit peu en tout cas ça reste mon avis il aurait pu faire une île pump mais en mieux parce que comme je vous ai dit il est il a du punch quand il rappe je trouve pas que sa musique elle soit soit dégueulasse tu vois donc il aurait pu le faire c'est juste que voilà il aurait pas été accepté par par d'autres personnes mais il aurait fait son billet il serait passé en radio il aurait fait son truc quoi tu vois tranquillement et sans avoir à marcher avec des armoires à glace dans la rue etc donc voilà pour cet épisode j'espère que ça vous a diverti moi ça m'a fait rire en fait de regarder tout ça à la base je faisais un autre épisode les théories du complot et je suis tombée sur des trucs vraiment trop 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 drôle donc du coup je pense que ça va être la prochaine vidéo c'est juste que il faut un petit peu plus de recherche donc je pouvais pas balancer les deux en même temps là j'ai voulu parler de ça parce que ouais il ya eu l'article sur cupcake il ya eu six nine et je me suis dit bon qu'est ce qu'ils ont en commun les deux et puis j'ai rajouté new age jerk boy parce que c'est un bon débat je trouve la féminité dans hip hop j'espère comme ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne abonnez vous surtout si tu es resté mais un là et qu'un commentaire parce que comme je vous ai dit vous ne donnez pas des sous des sous en main propre mais c'est votre monnaie c'est votre manière de dire que vous aimez mon contenu c'est de cette manière là que je peux savoir les vidéos que vous appréciez ou que vous appréciez pas c'est avec ces stats là que j'essaie de prévoir mon prochain contenu tout simplement donc n'hésitez pas à interagir abonnez-vous à mon instagram activer la cloche et je vous dis à la prochaine vidéo les big jeez et ben je vous embrasse ciao j'essaie